Avec le théâtre du Capitole, j'ai commencé à avoir une longue histoire avec mes deux productrices Fabienne Servan-Schreiber et Laurence Miller, avec qui nous filmons régulièrement les chorégraphies, les spectacles de Kader Bélarvi. C'est une sorte de continuité qui m'a permis de proposer à Kader d'aller plus loin et d'intégrer à un spectacle, celui de Toulouse-Autrèque, la réalité virtuelle. À son époque, Toulouse-Autrèque était très à l'affût de toutes les technologies, la photographie, la lithographie, le cinéma. C'est un vrai documentariste. Il a documenté son époque, le Moulin Rouge, les danses. Je pense qu'aujourd'hui, il aurait été très intéressé par cette nouvelle technologie. Puisque c'est comme à l'époque les premières images du cinéma, eh bien aujourd'hui, on est à l'aube d'un nouveau type de cinéma, la réalité virtuelle. Alors avec Kader Bélarvi, on a imaginé entre 10 et 15 séquences de réalité virtuelle qui ne seront jamais très longues parce qu'on ne veut pas justement tuer le spectacle vivant et c'est très important, ça reste un spectacle vivant. Et donc le spectateur qui n'a pas de casque, lui, verra le spectacle classique. Mais à certains moments, le spectateur VR va être immergé ailleurs et entrer en intimité dans des alcôves où il verra Toulouse-Autrèque, des danseuses et d'autres surprises encore. Alors nous allons tourner des séquences sur le plateau du théâtre du Capitole et aussi également plusieurs séquences au Théâtre Garonne qui met à disposition son plateau et le principe d'une captation en VR fait qu'il y a huit caméras qui enregistrent chacune une image et qu'ensuite ces images sont recousues entre elles dans ce qu'on appelle le stitch pour au final créer une sphère d'image qui va être enregistrée dans les casques et finalement donc nous allons placer le spectateur au centre de cette sphère à la meilleure place au milieu des danseurs avec les danseurs avec une énorme intimité et complicité qui va l'immerger complètement dans le spectacle. Pour nous, il est très important que les autres spectateurs ne soient absolument pas gênés et perturbés par cet aspect de la VR. Donc les gens qui ont un casque VR sont dans un espace précis et surtout on fait très attention pour le tournage de ces séquences que le spectateur a une vision très simple, posée et en aucun cas ne gêne le reste du monde. En ce qui concerne le son du casque, en fait il n'y aura aucun son diffusé puisque ce spectacle est très très musical avec à la fois l'accordéon et le piano. Nous allons caler ces séquences VR sur des notes extrêmement précises. On va permettre ainsi au spectateur VR d'être parfaitement synchrone qu'il regarde dans le casque ou qu'il enlève le casque et se retrouve avec l'image sur scène. Pendant le spectacle, quand le spectacle va commencer, donc du coup à la façon de l'opéra pour le surtitrage, donc il y aura une lumière verte qui va indiquer au spectateur qu'une séquence VR démarre et donc les gens auront juste à mettre le casque de cette façon, tout simplement, et l'image sera automatiquement diffusée et ils n'auront strictement rien à toucher. Alors ce qui est très agréable, c'est que le théâtre du Capitole permette la faisabilité et la réalisation de cette expérience. Tout le monde est enthousiaste de participer à une nouvelle expérience, de connaître autre chose, finalement de faire avancer les choses et de participer à l'évolution du spectacle vivant. Et donc du coup, pour moi, c'est très agréable d'avoir des gens qui sont enthousiastes, qui sont prêts à travailler avec des nouvelles contraintes finalement, puisqu'on se retrouve dans une sorte de tournage de cinéma où les choses sont très très précises et les danseurs sont tout à fait partants pour justement bien se caler, rester dans les contraintes et les demandes très spécifiques de la caméra. Et donc pour moi, c'est formidable.